C'est le moment des déclarations des députés. Le député de Meshkigwa, B. James. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour partager les préoccupations des gens de Moussaini et de Moussfac. J'ai été à une séance d'information la semaine dernière que la ligne Ontario-Northland a eu à Moussaini pour réduire le service de l'express polaire. Et ce qu'on veut, c'est une attraction touristique pour y aller. C'est le port d'entrée pour les biens à des régions isolées. En dépit de cela, Ontario-Northland veut réduire de cinq voyages par jour à des jours différents de nord au sud et de nord au sud la fin de semaine. Le train de passager est très important pour l'économie régionale et vu qu'il n'y a pas de route reliée au sud, le train donne des options critiques de transport aux travailleurs, aux familles. Et ce gouvernement s'est engagé à des millions de dollars de transports en commun dans le sud de l'Ontario. Mais il a oublié le nord et ils attendent d'avoir le retour du Northland. Quand on veut réduire l'express de l'ours polaire, les gens du Nord méritent mieux, ils veulent mieux. Merci, M. le Président. La députée d'Aigleton-Lawrence. Merci. Samedi, c'est le début du mois du patrimoine italien dans la province de l'Ontario. Et dimanche, le 2 juin, c'est le jour de la République italienne, au Festa de la République. C'est le jour qui prend remarque une décision par les citoyens italiens en 1946 quand ils vont voter pour un référendum pour déterminer la forme du gouvernement de leur pays. Et le mois du patrimoine italien célèbre et reconnaît les contributions de la communauté talo-canadienne, la culture, l'héritage, la belle lingua et, oui, la cuisine pendant tout le mois. M. le Président, j'ai parlé du centre Columbus dans ma séconception d'Aigleton-Lawrence comme le centre culturel de la communauté talo-canadienne. Et il y a des mêmes cérémonies tristes comme au jour du souvenir, on parle des soldats italiens. Mais il y a aussi d'autres occasions plus joyeuses comme la semaine de célébration du patrimoine italien. Et pendant le mois de juin, le centre Columbus, le centre Columbus va avoir des événements pour célébrer le patrimoine italo-canadien. Et j'ai pensé aller et j'invite tous les députés à nous rejoindre. Merci, M. le Président. Merci, déclaration de député de la députée de Kitchener-Sandre. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'Aimee Smoak, une concitoyenne à moi à Kitchener-Sandre. Amy est une étudiante de maîtrise des services sociaux dans l'étude autochtone. Elle est aussi une femme moac de deux esprits du clan de la torture. J'ai blessé de la voir, elle m'a enseigné, et les gens de la collectivité, comment travailler de façon inclusive avant que les autochtones, les premiers peuples de cette terre. Il faut travailler de façon différente si on s'engage à avoir la réconciliation. Ce qui est plus important, il faut faire plus qu'entendre, il faut écouter et il faut agir. Ce qu'on fait ici en Chambre a un vrai impact pour les peuples autochtones. Et cet impact touche le gouvernement, le travail que le gouvernement ne fait là, il ne fait pas la rhétorique qu'il choisisse. Cela, c'est important quand on réduit les fonds aux arts et cultures autochtones. C'est important quand on réduit le budget du ministère des Affaires autochtones. Et c'est important aussi quand on annule le programme scolaire autochtone. Et c'est important quand on ne dit pas qu'il faut apprendre. L'apprentissage, c'est la responsabilité de tout le monde. Et si quelqu'un nous enseigne, c'est leur cadeau. Et la seule façon comment on exprimait la reconnaissance, c'est de prendre l'information importante et passer au geste. Ça, c'est la vraie réconciliation. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de Oakville-Nord Burlington. Monsieur le Président, quand on veut protéger l'environnement naturel et pour les sources de ressortir à lutter contre le changement climatique, il faut que tout le monde s'implique. Notre gouvernement passe au geste pour des mesures telles que notre fonds fait en Ontario pour développer de nouvelles technologies pour contrer le changement climatique. Des résidents de ma circonscription d'Oakville-Nord Burlington, ce qui est mieux. C'est pourquoi la population est tellement fière du travail que l'association de protection de la nature Oakville-Nord Burlington a fait pour protéger. Cette association est menée par des bénévoles qui ciblent du travail pratique, comme planter des arbres, veiller à des programmes d'intendance et de la défense. J'étais content de les rejoindre la semaine dernière pour célébrer la construction d'un projet de jardin de pluie dans la collectivité de Parlement à Oakville dans l'église de Saint-Luc, un des quatre à planter. On plante des jardins à Oakville dans le programme de Ready for Rain pour qu'on puisse avoir des collectivités plus résilientes quand il y a des pluies lourdes. Et Oakville Green a conçu le programme et a gagné une bourse de 75 000 $ de la fondation Trillium de l'Ontario parce qu'on démontrait la valeur et le besoin. Je suis très fier du travail des bénévoles. Merci. La députée de Thunder Bay, Attic Oaken. Merci à Thunder Bay dans le nord-ouest de l'Ontario. Les gens les plus vénérables de notre collectivité doivent utiliser les services juridiques de la clinique de services juridiques Kinaway. La clinique Kinaway a travaillé pour les gens qui seront mal desservis par les compressions. Il y a un milliard de dollars qu'on a enlevé des services sociaux et communautaires. Et beaucoup de gens s'offrent déjà beaucoup de pauvreté. La définition plus stricte d'handicap pour les gens qui ont un handicap temporaire intermittent seront forcés à survivre avec des pressions de programmes Ontario au travail. Et plutôt que d'avoir des dépenses, on limite les dédommagements aux victimes du critique. En plus de cela, les cliniques d'aide juridique ont une crise du financement d'incertitude. Vu qu'il y a des compressions du gouvernement Ford, on enlève la voie aux pauvres et l'accès à la justice. Ce gouvernement a décidé de l'austérité pour aider et l'aide de ses amis riches. Mais cette stratégie va mener de mauvais résultats qui causent des problèmes à l'économie. L'FMI l'a dit, la Banque du Canada l'a prévu, aussi bien que le Conference Board du Canada. Donc, j'encourage le gouvernement à arrêter les compressions et les coupures budgétaires et qu'on ne le fasse pas sur le dos des gens les plus vulnérables de notre province. Merci. Merci. La députée d'Orléans. Président, écoutez, c'est très important de trouver des façons d'engager les jeunes de nos communautés. Chaque année, je crée un conseil des jeunes, je parle aux élèves, j'ai un cérémonie de remise de diplôme et je signe chacun. Récemment, j'ai été dans une classe francophone d'affaires civiques et j'ai parlé d'être des chefs d'aujourd'hui. J'étais tellement inspiré d'apprendre qu'ils organisent une vente de garage pour appuyer le club des filles et des garçons locaux. Je suis très fier. De plus, samedi, ici à Toronto, j'ai été avec Voix égales, le chapitre de l'Ontario des filles du vote, un organisme qui travaille pour donner du pouvoir aux femmes et pour qu'elles s'engagent. J'ai agi en tant que conférencière principale où j'ai parlé de l'importance de cibler les gestes et de s'entourer de bons mentors. J'espère que mes actions parlent très vite et qu'on soit ouvert aux possibilités et que les jeunes femmes ont écouté mon message. Monsieur le Président, l'accès au logement, c'est aussi une question qui est très importante pour beaucoup d'Ontariens. Le travail de premier plan d'habitat pour l'humanité. J'étais là à la cérémonie de la dernière phase des 16 maisons de villes à Orléans. Je veux souhaiter la bienvenue à la nouvelle famille. Merci, Monsieur le Président. La déclaration suivante, la députée de Berry-Innisfield. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître une entreprise locale dans ma circonscription qui a été reconnue au niveau national de son excellence dans la construction de maisons. Le 10 mai, l'Association des constructeurs de maisons a eu la cérémonie du prix de 2019 pour excellence dans la construction. Et il y a beaucoup de propositions de tout le pays. Mais une entreprise de ma circonscription, San Diego Holmes, a reçu un prix pour une nouvelle maison. Ils ont gagné un meilleur bungalow, le meilleur au Canada. San Diego Holmes donne la fierté à ma circonscription. Et à Ennisfield, c'est une compagnie de construction d'une famille locale. Elles sont les plus grands constructeurs au comté de Simcoe et à Ennisfield. Je veux féliciter aussi pour leur réussite et leur remercier de tous les travaux qu'ils ont fait dans la circonscription. Ils incluent les 2 millions de dollars qu'ils ont donnés au centre de santé local pour que ça puisse être plus abordable. C'est des gestes comme celui-ci qui bâtissent des bonnes collectivités. Il y a beaucoup de compagnies ontariennes qui ont reçu 21 des 40 prix à la conférence. Ça demande comment les constructeurs de maisons de l'Ontario sont les meilleurs au pays. Et c'est pourquoi il faut travailler pour réduire la paperasse administrative afin qu'on puisse avoir plus de maisons, plus de choix. Merci. La députée de Toronto Centre. Merci. Plus tôt cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller à le concert de fin de saison de la chorale de Saint-Jean des 3e années à 16e années de la ville de St. James, du quartier de St. James. J'étais bien foussoufflée, j'ai été transportée à ma propre enfance et j'ai pensé à l'effet que les programmes de musique ont pour moi. J'ai appris en 6e année de jouer au violoncelle à une école publique, ce que je n'aurais pas pu faire autrement. Ça m'a pu me ressourcer à un moment où ma famille avait des problèmes. Il n'y a pas un seul moment que je pense que c'est le plus important de sortir de la portée. Le jour où j'ai été acceptée au programme de musique à l'école des arts de Tobéco. J'ai été exposée à des gens de la classe moyenne pour la première fois et j'ai appris des règles de cette classe moyenne qui m'ont donné la possibilité d'avoir du succès dans ma carrière scolaire et aussi professionnelle. L'accès au programme des arts et plus la musique, c'est aussi la même chose pour les enfants de St. James. Ça donne l'occasion d'avoir du succès. Je demande au gouvernement conservateur d'arrêter les compressions aux arts et aux programmes après l'école. Investissez dans des programmes comme la chorale des enfants de St. James. Et voyez, les enfants, c'est pas nuire. Merci. Merci beaucoup, déclaration du député. Le député de York Centre. Merci, Monsieur le Président. Pour les Raptors de Toronto, d'être au final de la NBA en jeudi, c'était incroyable. En octobre 1995, sept semaines après d'avoir immigré au Canada, mon collègue d'école secondaire, moi, on est allé au premier jeu des Toronto Raptors et on a payé 2,50 $ dans les sièges qui étaient très loin. Et je suis devenu un accro de Raptors. C'était vraiment magique et j'ai continué toute cette magie depuis mon adolescence. On a eu 6 championnats atlantiques. Le 7e jeu contre les Phillies et quand on a gagné contre les Louis et quand LeBron a gagné, j'ai vu tout ça, moi. Il y a deux semaines, quand Kowai a commencé dans le premier jeu et qui a sauté cette fois et le temps n'a pas passé. Ce que Kowai a fait pour la ville de Toronto ne sera jamais oublié. Je suis prêt à dire, Monsieur le Président, Kowai c'est le meilleur, sans doute, le meilleur Raptor dans l'histoire de la NBA. Et maintenant, avec les victoires sur les bugs, je ne peux pas parler assez de la joie des gens qui suivent et qui s'étaient à l'Arena Scotiabank et toujours au Centre-Canada. C'est vraiment une équipe incroyable. Les fans, on l'a gagné, on mérite et on va gagner. Peu importe ce qui se passe, on ira au final des NBA. Que les Warriors puissent venir. Allons-y, Raptors. Go Raptors, go. Déclaration des députés de Brampton Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Samedi dernier, l'histoire a été faite. Les Raptors de Toronto sont arrivés à la finale de la NBA pour la première fois dans l'histoire de la franchise. Pour les fans qui ont souffert depuis longtemps, c'était vraiment un moment incroyable. Les Canadiens, d'un océan à l'autre, sont rejoints à l'équipe du Canada et ils ont appuyé pendant cette éliminatoire. On a trouvé notre rythme d'équipe et on a gagné contre les magiques d'Orlande et contre Philadelphia. On a eu vraiment 76 de Philadelphia. Quacky Leonard a vraiment gagné un bon but, ce qu'on ne va jamais oublier. Finalement, c'était la défaite des Milwaukee's Bucks, des Bucks de Milwaukee et c'était la meilleure équipe qu'on a battue. Et Quacky Leonard, qui est un des meilleurs joueurs dans les deux sens de toute la NBA, va renier au Golden State Warriors, au Warriors of Golden State, la troisième répétition. Je demande aux Canadiens d'un océan à l'autre de continuer à appuyer les Raptors de Toronto qu'on adore, soit le parc jurassique ou la place jurassique à Brampton et à Quacky ou Léonard. Peut-être que l'hiver en Californie est mieux qu'ici, mais dans cette ville, nous sommes avec toi et il reste un peu plus longtemps pour qu'on puisse créer de nouveaux souvenirs pour des jeunes fans de basketball. Je demande à tous les gens qui apprécient les Jeux et qu'on apprécie les finales. Merci beaucoup. C'est la conclusion de la déclaration des députés de 2020.